Cette année, la Journée des jeunes filles dans le secteur de TIC sera célébrée le 23 avril. La célébration de cette journée figure toujours parmi les manifestations les plus importantes, à mes yeux. Aujourd'hui, toutefois, nous sommes face à un défi inédit. La situation d'urgence sanitaire mondiale liée au COVID-19 a bouleversé le monde. Si nous voulons limiter la progression de ce virus extrêmement contagieux, il est impératif de changer radicalement notre façon de travailler. Cette année, nous vous encourageons donc vivement à axer vos activités liées à la Journée des jeunes filles dans le secteur de TIC sur les réseaux sociaux et les manifestations virtuelles. Il nous appartient de transformer ce défi en une occasion de montrer réellement comment les technologies peuvent changer notre quotidien. Laissons notre créativité s'exprimer sur TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter et autres plateformes. Lorsque nous le pouvons, tirons parti de la visioconférence pour nous connecter à distance, afin de participer à des dialogues et des débats sur les stratégies qui pourraient être plus efficaces pour réduire les facteurs numériques entre les hommes et les femmes. L'UIT offre actuellement à transformer les célébrations qui devaient avoir lieu au Samoa en une manifestation virtuelle intéressante et amusante. Pour appuyer vos activités, nous avons mis en point un réseau social dédié, téléchargeable depuis notre site Web. Le portail sur les gens filles dans le secteur de TIC reste le forum à utiliser pour présenter vos activités à la communauté internationale. Comme nous établirons une cartographie de vos manifestations virtuelles, n'oubliez pas de vous présenter votre idée unique pour adapter la célébration de la journée de jeunes filles dans le secteur de TIC, afin d'avoir la plus grande répercussion possible. Je vous souhaite à tous une journée de jeunes filles dans le secteur de TIC passionnante et attrayante pour 2020, et j'espère qu'elle sera pour vous une source d'inspiration, enfin, et surtout, restez en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada